What's up ma personne, you know. J'essaie de vous être de plus en plus nombreux à me poser la question de savoir valeur. J'aimerais que tu partages avec nous quelques techniques pour pouvoir être un meilleur vendeur. Je n'estime pas être le meilleur vendeur qui existe sur ce terrain, loin de là. Mais j'estime quand même qu'avec le temps, j'ai pu développer certaines techniques qui me permettent au quotidien quand même de mieux vendre que beaucoup de personnes. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 8 règles, 8 règles, voilà. 8 règles pour être un bon vendeur. J'essaie jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il est fort probable que la 5ème règle puisse beaucoup, beaucoup, mais alors beaucoup te surprendre. Générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien. Et j'espère que comme moi, tu as le choix de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si tu regardes cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications. C'est si à venir t'informer pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Ma personne, avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord commencer par me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère. Je suis étudiant en 5ème année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence. Mais je me définis aussi et surtout comme un étudiant cher, cher d'argent. Parce que ma personne, aller à l'école, c'est bien. Avoir de bonnes notes, c'est bien. Avoir un meilleur diplôme, c'est bien. Mais la vérité, c'est qu'on ne mange pas le diplôme. Nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés. Moyennant quoi? Moyennant de l'argent, you know. Donc ce que moi, je t'invite à faire, c'est d'avoir un pied à l'école. Un pied dans le business. Si toi, moi, nous sommes d'accord là-dessus, je vais partager avec toi une annonce qui est capitale. C'est que tu as un business. Tu résides dans l'Afrique. Et tu galères à le faire connaître. Parce que tu as enfin compris qu'un business, si tu n'es pas vu, tu ne vends pas. Et désormais, tu veux te servir des réseaux sociaux pour faire connaître ton business. Moi, je peux tout de suite te dire que si tu résides en Afrique, le réseau social par excellence que tu devrais utiliser pour faire connaître ton produit ou ton service, c'est Facebook. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai regardé des analyses statistiques et je me suis rendu compte que pour ceux qui résident en Afrique, Facebook, c'est le moins le plus pertinent. Et Facebook est un outil de communication très puissant. Mais encore, il faudrait savoir comment fonctionne l'outil Facebook. Aujourd'hui, en un an, on a pu faire cinq fois plus en termes de chiffre d'affaires que ce qu'on a pu faire en deux ans pour la simple raison qu'on a enfin pu savoir ce que Facebook attendait de nous. On a enfin pu savoir ce qui marche sur Facebook. On a enfin pu savoir comment fonctionne Facebook. Et donc, une fois qu'on sait comment fonctionne Facebook, on peut désormais rentabiliser son activité sur les réseaux sociaux. Donc, il y a de fortes chances que si ton business ne décolle pas, il y a de fortes chances que si tu as du mal à générer du trafic sur ta page Facebook, c'est parce qu'il te manque la bonne information. Et ça tombe bien parce que dans la formation qu'on a créée, qui s'intitule comment créer, gérer, mais aussi et surtout comment gagner de l'argent à partir de Facebook, je te montre tous les outils que j'ai pu utiliser pour pouvoir faire décoller mon audience sur les réseaux sociaux. Dans cette formation, je te montre également nos chiffres en termes de membres d'abonnés parce qu'on est un peu plus de 51 000 sur la page et on a fait un chiffre d'affaires qui a explosé. Et je te montrerai tout dans la formation pour que tu comprennes que ce n'est pas du vent que je te dis. Ça te permettra aussi de réaliser que si tu n'arrives pas à avoir la rentabilité que tu recherches, c'est parce que tu ne fais pas ce qu'il faut. Donc, à ma personne, on va parler de ces maladies. Si tu es en train de créer en possession de cette formation, va sur notre site internet argentlivre.com ou alors, contacte le numéro qui s'en fiche juste en bas de l'écran. Crois-moi, tu ne vas pas être déçu. Maintenant que tu sais tout ça, ma personne, je vais partager avec toi 8 règles pour être un bon vendeur. La première règle, c'est l'empathie. Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui sait être empathique. Être empathique ne veut pas dire être forcément d'accord avec le prospect. Non. Être empathique veut dire que tu sais te mettre à la place du prospect, tu sais voir les choses avec ses yeux. Oui, parce que le fait de pouvoir te mettre à la place du prospect permet de faire comprendre au prospect que tu as compris son problème et lorsque le prospect se sent compris, il y a de fortes chances qu'il puisse justement être plus enclin à t'écouter et donc acheter ton produit. Et une formule que tu peux utiliser pour faire preuve d'empathie à l'endroit du prospect, c'est tout simplement de lui dire, « Ok, je vous comprends, parce que si moi aussi j'avais été à votre place, j'aurais pensé exactement comme vous. » crois-moi, cette petite phrase est juste magique et tu devrais commencer dès aujourd'hui à essayer de l'utiliser lorsque tu as un prospect en face de toi en cours de négociation. La deuxième règle pour être un bon vendeur, c'est de toujours chercher à rentrer en relation humaine avec le prospect. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une personne vient pour acheter un produit ou un service, si elle sent que tu es là juste pour lui vendre le produit, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va avoir envie de partir. Alors que lorsque tu rentres en relation humaine avec le prospect, à tel point que vous oubliez même l'acte de vente, vous parlez comme si vous étiez deux amis, c'est qui se passe, c'est quoi ? Lorsque vous rentrez en relation comme ça, la personne commence à te faire confiance parce qu'elle sent que tu es là pour résoudre le problème qu'elle a. Tu n'es pas là juste pour te faire de l'argent. Parce que lorsque tu veux juste vendre, ton but c'est juste de faire de l'argent et les gens en face de toi le sentent. Alors que lorsque tu rentres dans une démarche d'apporter une solution au prospect, le prospect oublie même le prix du produit. Il oublie même qu'il était venu pour que tu lui vendes un truc. Et donc, quand il y a ce climat de confiance-là, quand tu réussis à cerner le problème du prospect, là, le procès est beaucoup plus à même à passer à l'acte d'achat. Moi, je connais un excellent vendeur qui quand il discutait même avec ses clients, il leur posait des questions comme quoi ? Comment vous allez ? Est-ce que vous avez des enfants ? Ou est-ce que vous en êtes à votre business ? Tu vois, en fait, c'est qu'il crée, c'est qu'il crée une relation de confiance. En fait, il crée une ambiance où le prospect se sent avec un ami, tu vois. Et lorsque c'est un ami qui nous propose un produit, on sait que cette amie-là, elle, parce qu'elle nous veut du bien, on est beaucoup plus propice à acheter parce qu'on fait confiance à cette amie-là. Dans ma personne, deuxième clé pour être un bon vendeur, c'est de chercher à rentrer en relation humaine avec le prospect. La troisième clé, si jamais tu cherches à être un bon vendeur, c'est qu'il faut savoir que l'acte d'achat est un acte qui est émotionnel. Donc, ton but, c'est de générer suffisamment d'émotions chez le prospect pour qu'il puisse passer tout de suite à l'acte d'achat. Et donc, une fois que tu sens que le prospect a atteint le pic émotionnel, ce que tu dois faire, c'est de faciliter le plus possible le paiement. Oui, parce que si au moment de passer à l'acte d'achat, le prospect, tu lui donnes des moyens un peu compliqués pour payer, ce qu'il peut faire, c'est qu'il va se décourager, il va passer à autre chose. J'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients comme ça parce qu'à un moment donné, faciliter l'acte d'achat n'avait pas été le cas. Et même moi-même, des fois, quand j'ai voulu acheter un produit sur un pic émotionnel, par exemple, parce que j'ai regardé une vidéo et que je vais, par exemple, sur le site Internet et je me rends compte que pour payer, c'est un peu compliqué, et bien après, j'oublie, je passe à autre chose. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu as remarqué, mais pour ceux qui résident en Europe, ils ont vite fait de constater qu'ils ont même un peu payé avec sa carte banquée, sans contact. Tu vois, c'est beaucoup plus rapide pour payer. Et quand on va sur les sites Internet, c'est même encore plus puissant parce que désormais, ils te permettent de commander ton produit en un clic. Ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'ils ont bien compris. Dans ma personne, si tu veux être un bon vendeur, la troisième clé, c'est de te rappeler que l'acte d'achat est un acte émotionnel. Donc, quand tu as atteint le pic émotionnel, il faut absolument faciliter le paiement. La cinquième règle, si tu veux être un bon vendeur, c'est toujours de te rappeler que les gens n'aiment pas sentir qu'on leur vend quelque chose. Ce qu'ils aiment faire, c'est acheter. Ils aiment sentir qu'ils ont le pouvoir, qu'ils ont la décision finale d'acheter. Donc, une formule très simple que tu pourrais utiliser ici pour permettre au client ou au prospect de savoir que c'est lui qui a le pouvoir, c'est de lui proposer une porte de sortie. Je lui dis clairement, « Monsieur, madame, ne vous sentez pas obligé d'acheter mon produit tout de suite maintenant. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir, allez réfléchir. Moi, je ne suis pas pressé de vendre mon produit ou mon service. Je sais ce qu'il vaut. Je sais que si vous ne le prenez pas, quelqu'un d'autre le prendra. Je t'avoue que quand tu fais ça, le prospect sent que tu as confiance en ton produit. Et il sent que toi, il est convaincu. Et pour être convaincant, il faut d'être convaincu. Et faire ça dénote que tu as une certaine assurance en la qualité ou au potentiel de ton produit. Et là, il se dit, « Tiens, peut-être que je suis en train de passer à côté d'une bonne affaire. » Je te dis ça parce que je tiens ce principe-là du monsieur chez qui j'avais acheté mon deuxième scooter. Je suis allé le voir. Et lorsque j'ai discuté avec lui, sa moto, quand je l'avais vue, quand j'avais vu le scooter, je voulais l'acheter à la base. Mais après, quand je l'ai vue, on a commencé à négocier, ils hésitaient et tout. Il m'a dit ça. Que va l'air ? Honnêtement, moi, je ne tremble pas. Mon scooter, je sais qu'il est bon. Je ne suis pas pressé de le vendre. Le simple fait qu'il ait dit, je ne suis pas pressé de le vendre. Je lui ai dit, « Ok, c'est bon, je te prends le scooter. » Parce que je savais que le gars, il avait tellement confiance. même si il savait que son truc était bon. Mais bien sûr, pour faire ça, il faut quand même s'assurer que ton produit est bon. Dans ma personne, tu veux vendre de manière pertinente, rappelle-toi que ce que les gens aiment, c'est acheter. La cinquième règle, si jamais tu veux devenir un bon vendeur, c'est de savoir que les gens achètent les bénéfices. L'une des grosses erreurs que beaucoup d'entre nous commettent lorsqu'ils veulent vendre leurs produits, c'est de numérer les caractéristiques. Mon ordinateur, c'est un ordinateur qui a un écran de 90 pouces. Mon ordinateur a un disque du SSD. Mon ordinateur a un éclairage LED. On s'en fout, ça ne veut rien dire pour un prospect. Si moi, je veux vendre mon ordinateur, un vendeur professionnel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va énumérer les bénéfices. Plutôt que de dire « Mon ordinateur a un disque du SSD, ce qu'il va dire, c'est que mon ordinateur s'allume en deux secondes. C'est ça qui m'intéresse. Quand tu me dis que SSD, pour moi, ça ne veut rien me dire. À moins que tu penses à un petit parlant professionnel, mais en général, ça ne veut rien me dire pour les gens. C'est OK. Je vais acheter l'ordinateur chez toi. Ils disent que SSD, ça me sert à quoi? Ah! Quand je leur dis que SSD, quand j'appuie sur le bouton d'allumage, ça s'allume directement. Ah! Ça, c'est le bénéfice. Les gens sont beaucoup plus propices pour acheter. La sixième règle pour être un bon vendeur, c'est toujours de se rappeler que si tu n'es pas vu, tu ne vends pas. Donc, un bon vendeur s'arrange toujours à investir sur le packaging et sur la communication. Il s'arrange toujours à ce que son produit puisse être à un endroit où il sera visible par le maximum de personnes. La septième règle, si jamais tu sois devenu un bon vendeur, ça va être de prendre soin de ton apparence. Ma personne, les bons vendeurs, savent que le prospect achète d'abord le vendeur avant d'acheter le produit. Ce n'est pas un hasard lorsque tu arrives dans une grande surface, tu te rends compte qu'en général, les vendeurs sont bien habillés et aussi et surtout, ils ont le sourire pour avoir l'air sympathique parce qu'on sait tous très bien que les gens préfèrent traiter avec des personnes sympathiques plutôt qu'avec des personnes qui le sont moins. Voilà pourquoi surtout si en Europe, dans toutes les boîtes qui se respectent, les vendeurs sont en costume cravate, bien habillés et ils sont très souvent très soya. Donc, c'est très important et même une étude a révélé que même lorsqu'on va au tribunal et qu'on a des accusés, la décision est souvent plus favorable pour la personne qui a une apparence attrayante par rapport à la personne qui a une apparence moins attrayante. Ce sont des biais psychologiques avec lesquels tu dois jouer lorsque tu te lances dans la vende parce qu'un bon vendeur c'est un fin psychologue. La huitième règle si jamais tu souhaites devenir un bon vendeur c'est toujours te rappeler que le prix d'un produit se donne à la fin. C'est après avoir présenté tous les bénéfices liés au produit que tu vas donner le prix de ton produit ou de ton service. Parce que si tu commences par donner le prix en général ce qui se passe c'est que les gens se focalisent uniquement sur le prix. Tout ce que tu dis après là vraiment ça ne les concerne pas ils n'en vont jamais les conseiller si jamais ils trouvent que le prix est un peu trop élevé. Alors que lorsque tu présentes d'abord les bénéfices et bien ça permet au prospect quelque part de se rappeler pourquoi est-ce que il est venu acheter ton produit ou ton service. Et une fois que tu as présenté tous ces bénéfices là que tu chutes maintenant en donnant le prix et même quand tu donnes le prix de ton produit ou de ton service il faut que tu l'annonces de manière calme et naturelle. Parce que quand tu vas l'annoncer de manière calme en fait le message que tu es en train de passer au prospect c'est que le prix que tu donnes est tout à fait normal il est naturel. Et alors que si tu es là tu cherches tes mots tu hésites le prospect va le sentir aussi il va sentir que tu n'es pas très sûr et il va beaucoup hésiter. Donc il faut que tu le dises de manière calme naturelle posée et quand tu donnes ton prix il est important que tu fasses une pause. Donc que tu laisses le temps au prospect de mijoter le prix que tu viens de lui donner et qu'il te donne sa réponse par la suite. J'avais dit 8 règles le petit bonus c'est que un bon vendeur va liker commenter et partager cette vidéo parce qu'il a su reconnaître des règles qui vont lui permettre de devenir un bon vendeur. Donc voilà ma personne et 8 règles que je t'ai partagé avec toi la liste n'est pas exhaustive ce sont des règles que j'applique moi aussi au quotidien et qui portent leurs fruits et je pense que si toi aussi tu les appliques ça pourra t'aider à pouvoir voir décoller ton chiffre d'affaires parce que lorsqu'on se lance en business le but premier c'est de vendre parce que quelqu'un qui ne vend pas un business et bien être sûr que ton business ne va pas faire long feu donc voilà ma personne j'espère que cette vidéo t'aura été utile dis nous en commentaire laquelle de ces règles t'aura été la plus utile et si tu en as d'autres n'hésite pas à partager avec nous en commentaire afin qu'on puisse grandir ensemble donc voilà ça et si ça j'ai fait cette vidéo j'espère que cette vidéo t'aura été utile si c'est le cas je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo Minakano